Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette révélation? Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, c'est hors du commun. Une jeune fille va nous dire que Zesta est encore là, et que son esprit est en train de se balader partout dans le pays. Est-ce que c'est de la blague? Moi, je pense que nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Et nous essaierons de donner quelques informations quand même sur ce genre de phénomène. Mes frères et sœurs, vous devez partager cette vidéo aussi. Déjà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, attirer la croix, je ne manque pas la prochaine vidéo. En cliquant sur le bouton, en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à notre page d'accueil, vous allez voir notre troisième chaîne. Abonnez-vous sur notre troisième chaîne et soyez prêts. Écoutons-la. Je n'ai pas encore parti. Ils craignent dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Et puis, quand elle a parlé, elle a vu que nous, elle ne ment pas. Il y a des heures là. Quand on commence à mettre les sons d'Arafat, tu as des palpitations. Elle dit que nous pensons que son âme est partie. Son âme n'est pas encore partie. Certains vont bien l'enterrer. Peut-être que quand ils vont finir de l'enterrer, il va rester pour vadrouiller. Actuellement, il se promène dans tout le pays. Il touche le cœur comme ça des Ivoiriens. Elle dit que son âme, elle dit que l'âme d'Arafat a recouvert le pays. Et je t'assure que c'est vrai. Faut remarquer comment ça nous touche. Il y a les Chinois. C'est quelle folie qui les prend ? C'est quelle star ? Arafat, ce n'est pas Rihanna. Je ne le sous-estime pas. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde la caravane qui s'est passée à Abidjan, ici, à cause de Yoron. Son âme est trop forte. Elle dit qu'il a recouvert la Côte d'Ivoire, son âme. Elle dit qu'on sent sa présence. Moi, je te juge. Il est sans la présence d'Arafat. Il a l'impression qu'il n'est pas mort. Parce que tout parle de lui comme ça. Il a l'impression qu'il est là. Je te juge. C'est trop mystique. C'est la même, la même, la même. Elle dit que quelqu'un qui a les yeux spirituels peut mieux t'expliquer que quelqu'un ne voit pas dans le spirituel. Ce n'est pas simple. Elle dit que quand il finit de se promener dans tous les quartiers, dans tous les quartiers comme ça, quand il finit de toucher le cœur de tout le monde, il s'en va chez lui à la maison. Il s'arrête devant sa maison. Jusqu'en... Mais Carmen ne voit pas clair. Sa maman aussi, là. Il n'y a que les sorciers qui le voient, mais après, il s'en va. C'est ce qu'elle a dit. Et moi, je sais que c'est vrai. Ce n'est pas simple. Parce que tous ceux qui se mettent bougies au coin, il est mort, là. Ou ils se vont allumer bougies sous son coin, là. Tous ceux qui vont là-bas, là, il n'y a que moi. Ils ont la sensation qu'un gars est là. C'est que c'est la vérité. Mon dieu. Est-ce que vous avez entendu ça ? Écoutons encore. Il n'est pas encore parti. Elle dit qu'en fait, ce stade n'est pas encore... n'est pas encore parti. Il pleine dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Et son esprit pleine sur le pays. Mon dieu. Et puis, qu'elle a parlé, là ? Il a vu que non. Elle ne ment pas. Il y a des heures, là. Quand on commence à mettre les sons d'Arafat. Tu as des palpitations. Elle dit qu'elle n'a pas pensé que son âme est partie. Son âme n'est pas encore parti. Certains vont bien l'enterrer, là. Peut-être que quand ils vont finir de l'enterrer, même, il va rester pour vadrouiller. Elle dit actuellement, là, il se promène dans tout le pays. Ça dit qu'il touche le cœur, comme ça, des Ivoiriens. Elle dit que son âme, là, elle dit que l'âme d'Arafat a recouvert le pays. Et je t'assure que c'est vrai. Faut remarquer comment ça nous touche. Il y a les Chinois. C'est quelle folie qu'il les prend ? C'est quelle star ? Arafat, ce n'est pas Rihanna. Je ne le sous-estime pas. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde la caravane qui s'est passée à Abidjan, ici, à cause de Yoron. Son âme est trop forte. Elle dit qu'il a recouvert la Côte d'Ivoire, son âme, là. Elle dit qu'on sent sa présence. Moi, je te jure, il sent la présence d'Arafat. Il a l'impression qu'il n'est pas mort. Parce que tu parles de lui comme ça. Tu as l'impression qu'il est là. Je te jure, c'est trop mystique. C'est la même, la même, la même, la même. Elle dit que quelqu'un qui a les yeux spirituels peut mieux t'expliquer que quelqu'un qui ne voit pas dans le spirituel. C'est pas simple. Elle dit que quand il finit de se promener dans tous les quartiers, dans tous les quartiers comme ça, quand il finit de toucher le cœur de tout le monde, il s'en va chez lui à la maison, il s'arrête devant sa maison. Jusqu'en... Mais Carmen ne voit pas clair. Sa maman aussi là. Il n'y a que les sorciers là qui le voient, mais après il s'en va. C'est ce qu'elle a dit. Et moi, je sais que c'est vrai. C'est pas simple. Parce que tous ceux qui se mettent bougies au coin, il est mort là. Ou ils se vont allumer bougies sous son coin là. Tous ceux qui vont là-bas là, il n'y a que moyen d'y donner. Ils ont la sensation que le gars est là. C'est que c'est la vérité. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Mais frère, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Ceux-là, ce sont des pressentiments et ce sont des révélations. Est-ce que vous avez vécu ça aussi chez vous? Est-ce que c'est réel? Si c'était vraiment parti, ou vraiment décédé, pourquoi est-ce que son esprit se balade partout dans le pays? Mais qui peut expliquer ce phénomène? Comment c'est possible? Mais frère et soeur, tout est possible dans notre monde. Tout est possible dans la vie. Le monde dans lequel nous sommes, est tellement trop compliqués. Des gens satanistes ont expliqué ce phénomène. Qu'est-ce que c'est? Ils ont dit que quand une personne est tuée ou assassinée par quelqu'un, l'esprit de cette personne-là plane, ici, sur la terre. Parce qu'une porte n'est pas ouverte pour qu'elle puisse partir. Parce qu'elle est décédée avant son temps. Et en ce moment-là, son âme peut voir tout ce qu'il a tenté de faire autour de lui. Comment les gens s'amusent avec son corps? Comment les gens font semblant d'aller pleurer au jour de ses funérailles? Et qu'est-ce qui fait quoi? Qu'est-ce qui fait ceci? Qu'est-ce qui fait cela? Et cette personne-même peut même voir ses enfants. Elle essaiera de toucher ses enfants. Ça ne marchera pas. Elle essaiera de toucher sa femme. Ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'une personne qui est dans cette situation est carrément dans le problème. Il faut absolument qu'une porte s'ouvre pour qu'elle puisse partir. Donc cette histoire-là, si c'est rien, si c'est vrai, c'est qu'au stade où les gens vont partir, sans doute, son esprit sera là-bas. Tu vois ce qu'il a passé là-bas, mais soyez prudents. Soyez vraiment prudents et priez beaucoup. Ça, ça, c'est pas une bonne affaire. C'est vraiment pas une bonne affaire. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo. Je veux savoir ce que vous a passé. Beaucoup de réactions. Réagissez. Dites-nous ce que vous a passé. Sans doute, vous avez une réponse aussi à ce phénomène. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelle est votre expérience de la chose? Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à tuer la cloche et soyez prêts. Ouah! Ça m'étonne quand même. C'est vraiment bizarre.